Coucou, je me suis zéro préparée ce matin. J'ai mangé des bagels au bar de pinot, puis ça m'a coulé dessus. What's up YouTube? Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo? C'est mon top 10 des restaurants que j'ai fait aux États-Unis pendant mon voyage à Las Vegas, Los Angeles et San Diego. Je vous amène avec moi. On revoyage et on goûte au restaurant que j'ai mangé là-bas. C'est parti avec le premier restaurant. Bon, on vient de venir à Freeman Street, donc dans le fond, à Las Vegas. Là, on a arrêté à un resto, ça s'appelle White Castle. Juste ici, 100 fucking burgers. Ici, tu peux en avoir 30, ici, il y en a 100. Ça paraît qu'on est aux États-Unis, Tabarnay. Tu t'appelles comment? Ça va bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Je m'appelle Apple. Enchanté. Nice to meet you. Yeah, let's go! Bon, on vient d'apprendre que c'est même pas des burgers, c'est des sliders, comment ils appellent. C'est fait de foie de bœuf avec des oignons. Mais il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est fucking bon, mais quand t'es saoul. Moi, je suis zéro soul, là. Moi, j'ai pris un verre. T'as pris un verre? Ça a l'air que quand t'es saoul, c'est un bon 100 sur 10, mais quand t'es âgeur, c'est un 5 sur 10. Donc, on va juger ça ensemble. Ok, nous avons les frites. Les frites, en vrai, sont bonnes, sont assaisonnées. Dans le fond, sont ondulées comme ça, mais sont molles. Ils auraient aimé crispy. Nous avons les hamburgers. C'est tout mignon. C'est bon? Tastes test. Ça goûte t'a rien. Ça goûte t'a rien. Ça goûte d'un hamburger, là. C'est correct. Il manque de viande, en fait. C'est ça, là. Bon, je retire mes paroles. C'est dégueulasse. En vrai, moi, je suis allée de manger parce que là, le pain est mouillé. Checker ça. Donnez combien sur 10, vous? 5? 4, oui. Moi, c'est un 3. Juste à cause que je n'aime pas le pain mouillé. J'en ai 180 000 que mon micro ne fonctionne pas encore, Carlis. Bon, maintenant, pour le deuxième resto, on est allé au In-N-Out Burger, un des restos les plus populaires aux États-Unis. Donc là, je vais juste faire du voice-over comme d'habestie. Donc là, on rentre à l'intérieur du In-N-Out. C'est vraiment cute parce que ça fait style vieux, comme 1900. Je viens de recevoir ma nourriture et pour vrai, visuellement, elle était juste vraiment belle. Elle avait l'air délicieuse. Première affaire que j'ai goûtée, c'est mon burger. Pour vrai, c'était un bon 8,5 sur 10. Je ne sais pas pourquoi, mais la boulette, elle goûtait le bacon, mais il n'y a même pas de bacon dans le hamburger. Les frites, ils étaient très bonnes. Pas assez croustillants, mais ils étaient très bien assaisonnés, salés, juste comme qu'on les aime. Ça a l'air que tu avais l'option que tu pouvais les cuire plus longtemps. Donc, à bon su, j'aurais pris plus croustillants. Donc, overall, le restaurant In-N-Out Burger, elle a dépassé x1000 White Castle. Donc là, le In-N-Out Burger en première position. Et en deuxième position, nous avons le White Castle. Chick-fil-A! Mesdames et messieurs, c'est un resto qui est très reconnu aux États-Unis, qui encourage de manger plus de poulet que de vache. Donc, tout ce qui est burger et tout, eux, ils encouragent de manger plus du poulet. Donc, let's go! J'ai faim que le tabarnak. Que le tabarnak! Donc, let's go! Deuxième resto! Hi! Hum, I'll take the nuggets, the milk, please. I'll take eight. And for your baguette? Coke, please. Yes, please. Uh, Arianne. Thank you. Les gars ont déjà reçu leur commande. T'as pris quoi, Max? Chick-filé de luxe. Vraiment bon! Combien sur dix? Un bon 8,5. 8,5? Les frites sont comment? Ouais, les frites sont quand même essentielles. J'ai pas goûté encore. T'sais pas? Vas-y. Regarde-le. Première taste-teste. Oh wow! Ouais? Bon? Combien les frites? Un 8. Combien sur dix? Tout. À date, pour vrai, c'est sûr que c'est un bon oeuf, ça. Un bon oeuf? Mes frites sont chaudes en tabarnak en plus. Et j'ai pris un 8 nuggets. Ils sont très beaux. Ils ont l'air très appétissants. On va commencer par les frites. Les frites, c'est les plus plats. On va goûter ici en sauce de l'orerie. C'est comme ça. Ça va, c'est terrible. C'est clair, à quel point c'est bien assaisonné ici? Parce qu'il y a bu sur le sel. Ah ouais, pour vrai, là. Avec la sauce chick-filé, avec les frites? Ah, c'est bon pour vrai. Tu t'attends, ça goûte le fromage. Puis c'est pas ça, pas en tout. Très bon. Les frites, pour vrai, sont bonnes. Elles sont un peu croustillantes. Plus que ceux de In-N-Out, mais c'est bon. OK, maintenant les nuggets. La petite ranch. Et c'est parti. C'est bon. J'aurais beaucoup aimé avoir du miel, parce que miel avec les frites, c'est my thing. C'est bon. Oh, hein? Elle vient de le premier. Je pense qu'elle va se relever, elle va aller en chercher. Je l'aime mieux que la ranch. Le poulet, il est même pas sec. Il est jouteux. Pour elle, les croquettes. Overall, je donnerais un bon... Je pense que j'aime mieux ça que le In-N-Out. Top 1 pour l'instant, c'est Chick-filé. Deuxième position, In-N-Out. Maintenant, overall, je donnerais un bon 9 sur 10. C'est un restaurant déjeuner qui est très reconnu aux États-Unis. Nul autre que le The News. Bon, live, on vient de s'installer. J'ai jamais vu un menu autant cochon. C'est clair par quel point qu'on sait qu'on est aux États-Unis, hein? Un milkshake Oreo 1050 calories. Hey, les portions, mon ami, eux. J'ai juste tourné mes pages. Il y a 5 pages de bouffe. T'as pas assez de choix? Christ, t'as un extra-lème si t'as pas assez de choix. Mon choix est fait. Qu'est-ce que j'ai décidé de prendre? J'ai pris un T-bone and eggs. Tu veux un déjeuner? Ou t'hésites à rentrer un dîner? Tu prends les deux. Là, j'ai pris aussi un Oreo milkshake. Je sais qu'il est fucking 1050 calories. J'ai hâte de voir. Bon, on vient d'en savoir notre goûte. Ça a l'air in fucking same. Samuel, nous avons un petit club. C'est genre... Amogas, jambon, salade, tomate. C'est de la dinde. Le fromage, c'est de la dinde. Il y a du jambon aussi. Elle l'avait décrit, oui. Bacon. Ici, nous avons quoi, Maxime? Un classique, les oeufs bacon avec une craie française, avec un coulis. J'ai mon steak and bone. Checker ma main. Environ la grosseur de ma main. J'ai mon hash brown, puis j'ai mes oeufs. Et j'ai mes toasts qui arrivent bientôt. Donc, salade insecte. Il est l'heure de couper le steak. Moi, j'aime très saignant. Checker-moi ça. Très bon. Bien assaisonné. Je rajouterais un peu plus de sel. Il est un peu chewy, par exemple. Au niveau... Parce que là, il y a quand même plus gras. Le milieu, sûrement, qui va être encore plus insane. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Checker le beurre. Ah, ben, c'est un steak, tu sais. Ah... Add butter, 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 add butter... Let's go. Là, c'est le centre. Bon, 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 bon. Ok. Le gars, le centre. Déjà valide. Même pas eu besoin de chewy, genre... De mâcher pendant 24 ans. Que de la viande est bonne? Elle est bonne. Si tu viens ici, faut vraiment que t'aimes le gras, parce que, checker ça, faut vraiment que t'aimes le fucking gras, là. On s'entend? Les H-Burn, en fait, il est comme râpé un peu. Ça sent bon, là. C'est un petit peu de face, là. En plus, il y a un petit côté coussillant, là, parce que, là, checker, il y en a qui sont dorés, puis tout, là. Le beurre là-dessus, là. Au début, là, je pensais que c'était de la crème anglaise. À quel point il y avait du beurre. On goûte extra beurre. Je n'ai même pas demandé extra beurre. Imagine de dire extra beurre. Ah, c'est ça, là, tu meurs, tu fais du crise cardiaque. Ils donnent une livre de beurre. Ça devient leur patate à courrier. C'est un carré. On tombe très normal, beurre. Partout où tu vois, là, tu viens de la France, tu viens du Québec, même quand on les affaires. C'est juste beaucoup trop beurre. En ce moment, la première position, c'était Chick-fil-A, in and out. Et là, maintenant, je vais classer Deniz. Je pense que j'aime mieux le Deniz en deuxième position. En fond, je ferais Chick-fil-A, Deniz et in and out. Donc, let's go au prochain restaurant. Yo, on a pris une réservation au restaurant de Gordon Ramsay Pub & Grill. Si ce n'est pas bon, je vais être très déçue. Je sais que j'ai comparé énormément des fast food, des restaurants à déjeuner, un restaurant très luxueux. Je sais que ça ne se comporte pas, mais moi, j'ai décidé de les comparer pareil, de mettre une échelle, même si ce n'est pas les mêmes sortes de restaurants. On dit que s'asseoir à la table, la décoration est juste pas clinique. Le potrier de Gordon Ramsay, il est insane. En même temps, c'est un peu normal, mais c'est quand même Gordon Ramsay. On vient de commander et je me suis pris un steak avec un side de queue de homoges. Une des spécialités à Gordon Ramsay, donc j'ai très hâte de voir. On vient de recevoir nos assiettes. Ça a l'air trop fucking bon. Ici, on a un poulet avec peinane, riz basmati. Ici, on a des bonnes frites, un bon fris de burger qu'on laisse. Et pour moi, j'ai pris patates pilées, queue de homoges et un bon filet mignon avec des petits tomates. Pommes de terre. Les patates, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai fait des meilleures patates chez moi. La texture est agréable. Je pense qu'il y a trop de barbe peut-être. Ça se peut. 7 sur 10. 7 sur 10. Il m'a donné un petit bout de son poulet. Il a l'air insane de son poulet. Il est tendre, il se défait facilement, il est juteux, il est zéro sec. Tu sais, un poulet au bar, pour savoir ce que c'est quoi. Mais épicé. Ma queue de homoges. Là, je vais dans l'oeuf. Regarde-toi chez Seb. Let's go. Très bon. Les frites de mon oeuf. Avec le maillet, c'est insane. Check-moi ce beau médaillon de viande-là. Très beau. En espérant que ça va se frotter dans la bouche. J'ai déçu. Chez lui, 100 fois meilleurs. Le meilleur steak du maillet. Très déçu. La saisonne est là. C'est effondant dans la bouche. Je m'attendais à quelque chose de vraiment autre. C'est-ce que c'est autant beau que le resto de chez lui. J'aimerais une note de vitre pour un steak, c'est dit. Bon, on vient de finir le resto de Gordon Ramsay. Dites-vous qu'on a 45 minutes de marche à faire d'ici jusqu'à notre hôtel. Je suis gonflée par la nourriture. J'ai mal au ventre. Puis j'ai 45 minutes de marche à faire. Niveau qualité-prix. J'ai payé pour moi. J'ai demandé une extra patate. Ah bon, on sait que ça allait être autant cher pour quelque chose qui était bof. Je ne l'aurais pas payé. 13,99 US pour des fucking patates pilées. What the fuck, gros? J'ai rajouté aussi la queue d'homore pour 23,99 US. Et le filet mignon, 54,99. C'est ce que j'ai mangé tout seul. Donc, filet mignon plus queue d'homore avec les patates, ça donne 54 plus 23 plus 13. 91 US de payé. Ça m'a coûté 150 Canadiens aujourd'hui. Je sais que ça ne se compare pas, Chick-fil-A et Gordon Ramsay. Je sais que ça ne se compare pas. Ce n'est pas juste au niveau de la bouffe, c'est au niveau qualité-prix. Oui. C'est ça que moi je fais. Si on fait la comparaison, j'avoue. J'ai payé 150 dollars canadiens pour quelque chose qui était genre correct. Mais c'était très bon. Au niveau bouffe, ça a arrêté mon top 1. Parce que c'est la meilleure bouffe. Je le mets en deuxième position. Et Chick-fil-A resterait la première position au niveau qualité-prix. Loisseau, nous sommes au Outback Steakhouse. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on va manger. Moi, j'ai commandé un steak. Un steak à poids parce que c'est fucking taste. Est-ce qu'il va être meilleur que celui de Gordon Ramsay? Avoir. Bon, on vient d'en savoir toute la bouffe. Regardez ça. J'ai pris du riz assaisonné, un bon steak, des petites crevettes. L'air insane. Puis en plus, regardez la vue qu'on a. Bon, test de riz. Du bon riz. Texture très agréable. Coco les a. Les petites crevettes, elles ont l'air insane. Les crevettes sont insane. 100 fois meilleures que la Côte d'Omonde du Mangeillard. Bon, la question de mon steak, je prends tout en saignant. Oh, j'ai pris une grosse bouchée. J'ai le temps de dormir tellement c'est long. J'ai envie d'enverter mon petit bouchée. Là, je n'ai pas pu faire de review parce que c'était bien trop gros. Bon, là, ça, c'est une petite bouchée. Ah. Très bon, mais pas autant que celui de Gordon Ramsay. Malgré que j'ai dit que j'étais déçue, mais j'aime mieux lui de Gordon Ramsay. Je t'aimerais un 7 sur 10. C'est un steak bien normal. Le riz, il est très bon. Un riz normal. Mais les crevettes, c'est un bon 10 sur 10. Ok, première position, c'est toujours Chick-fil-A. Deuxième position, Gordon Ramsay. Troisième position, le restaurant Denis. Quatrième position, le Outback Steakhouse. Et cinquième position, le In-N-Out. Donc, ça serait ça mon classement en ce moment. Nous sommes présentement au Taco Bell. J'ai déjà goûté, malheureusement, je vais vous l'avouer. Et c'était le meilleur taco que j'ai jamais mangé de ma vie. Let's go manger! J'espère que ça va être extrêmement bon parce que je vous jure, c'est fucking things. J'aime que c'était vraiment efficace. En deux secondes, j'ai reçu mes trois tacos et mon breuvage en moins d'une minute, deux minutes. Puis, en tout, ça m'a coûté 15 américains. La coquille est faite en deux retoast. La viande, la salade, les tomates, je les ai vues, mais elles sont à l'intérieur. Et la guacamole. Ok, c'est parti. Ah, j'allais plein de te faire. Ah oui. Très, très, très bien. Bon, je vous le jure, c'est autant bon que la dernière fois. Mais il manque un peu de viande, par exemple. Ceux d'avant, j'en avais vraiment beaucoup, donc c'est ça que j'aimais. Mais là, il en manque un peu. La coquille, très croustillante. La salade est fraîche. Tomate, fraîche. Guacamole, très bonne. La viande est très bonne assaisonnée. Je viens de terminer de manger. Je sais pas si c'est à cause que je fais des reviews de bouffe, que presque toute ma nourriture, depuis que je fais un review, est pas tant bonne que ça. Genre, je suis déçue. La première fois que j'étais allée au Taco Bell, c'est v'là 5 jours, et c'était le meilleur Taco que j'ai jamais mangé de ma vie. Je décide de faire le Taco Bell aujourd'hui. Je suis pas chanceuse. Mes tacos d'aujourd'hui étaient vraiment pas bons. La coquille était molle à cause qu'ils ont mis beaucoup trop de guacamole. Moi, j'ai juste dit, mets de la guacamole. J'ai pas dit, extra, extra guacamole. La viande, une petite crisse de portion de viande, était presque pas à cause qu'il y avait trop de guacamole. La salade était généreuse, puis elle était fraîche. Puis les tomates, j'ai vu genre 3 tomates dans tous les 3 tacos. J'ai jamais été autant mal chanceuse dans ma bouffe. Avec qui je suis, mon père, mon oncle, mon cousin, eux, ils mangent très bien chaque fois qu'ils vont. Puis ils voient ma bouffe, ils sont comme, OK, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Je vais le mettre en 5e position, et en 6e position, nous avons le In & Out. Ça qui conclut la portion. Première position, Chick-fil-A. Deuxième position, Gordon Ramsay. Troisième position, le Dennis. La quatrième position, c'est le Outback. Cinquième position, c'est le Taco Bell. Et sixième position, le In & Out. On est présentement à Universal Studios, Panda Express. C'est du Chinese food. J'ai fucking faim. Ça va être fucking taste. Bon, on vient d'en recevoir notre nourriture. En vrai, ça a l'air bon. Puis en plus, ça a pas coûté tant cher. Pour la portion qu'on a, en tout, ça m'a coûté 22$. Donc, j'ai quand même reçu tout ça, là. Je sais même pas si je vais manger au complet, là. Mon breuvage, un petit cookie. Eux ont pris le numéro 2. C'est genre deux sortes de poulet. Même riz, même nouille. Donc, ça a l'air vraiment insane. OK. On va commencer par des nouilles. Ils sont bien épisants, hein? Ouais, vraiment. Comment ça, là? C'est bien. La texture est vraiment bonne. Ils sont pas trop secs, les nouilles. Très bonne texture. Le riz, très bon. Et maintenant, le poulet que j'ai pris. Le poulet, moi, c'est le poulet kong pao. Mon poulet. On va se l'épicer, par exemple. Moi, j'aime pas tant l'épicer. Pour ceux qui aiment l'épicer, prenez ça. Je vais te prendre un poulet à l'orange. Là, c'est rendu le bœuf au brocoli. Très bon. En vrai, c'est bon. C'est de la nourriture normale. En vrai, c'est pas wow, mais ça fait la job. Bon, je viens de finir de manger le Panda Express. C'était bon, mais il y en avait tellement. J'ai encore été mal chanceuse. J'ai pris un plat que j'ai pas tant aimé à cause que c'était de l'épicer, puis je savais pas. J'ai vraiment été mal chanceuse. J'ai l'air tellement difficile dans la nourriture, mais absolument, je le suis pas autant. Le rating, je le mettrai en dernière position, malheureusement, parce que je n'ai pas tant aimé à cause que c'était la nourriture que j'ai... que je savais pas que j'allais pas aimer. Le Chipotle, c'est un classique des États-Unis. Je vois très souvent des personnalités américaines prendre du Chipotle. Selon moi, à quoi ça ressemble? C'est un peu comme du poulet rouge. Pour ceux qui savent, c'est quoi? C'est un restaurant au Québec qu'on a, et je trouve que ça y ressemble beaucoup, mais qui est pas mexicain à la place. Donc, allons-y. Allons goûtons. Allons goûtons. Allons goûter le restaurant mexicain. Je viens de recevoir ma nourriture. J'ai très hâte du goûter parce que j'ai rien que le dos. J'ai rajouté des petits chips. On va goûter à ça de suite. Ça est fait. Très belle. Une Chipotle normale avec un petit goût de lime. Maintenant, regardez mon bol. Pour le prix que j'ai payé, ça m'a coûté 17 américains. Puis j'ai une Chip, une liqueur avec le gros bol. On voit juste la salade. J'ai pris des tomates, guacamole, salade, des beans et du riz blanc. Moi, j'ai l'impression que le poulet rouge, ça va pas être autant bon. J'ai l'impression que Chipotle, ça va pas être autant bon que le poulet rouge. Le poulet est très bon. J'ai dit de prendre le poulet le moins épicé possible. Elle m'a donné le moins. Il a un petit goût épicé quand même. Mais c'est très tolérable. Qu'est-ce que j'aime le plus du poulet rouge, c'est que le poulet, il est tellement assaisonné. Je prends tout le temps celui à l'ail. Lui, c'est un poulet. Il est pas trop sec, mais pas très juteux non plus. Il est un entre-deux. Alors, c'est pas super. Là, maintenant, des beans avec du riz et un petit peu de salade. Très bon. Très satisfaite. Enfin. Ah, là, j'ai pas mis un poulet qui était juteux. Ok, je suis satisfaite. Enfin, t'as reçu quelque chose que tu voulais. Parce qu'il était tout bon, le restaurant. Parce que moi, pis ça, on disait, mais t'as pas été chanceuse dans tes choix. Vraiment pas. La salade est fraîche, la guacamole est bonne. Le poulet, il est quand même un peu juteux. Pas autant que le poulet rouge. Il est pas autant goûteux que le poulet rouge. Mais le poulet rouge, c'est tellement dur à battre. Parce que je pense que c'est next level. Les tomates, les beans, le riz, parfait. En vrai, le chipotle, un bon 8 sur 10. J'aime vraiment ça. Et dans le rating, de quoi ça ressemblerait? Chick-fil-A en première position. Deuxième position, c'est le Gordon Ramsay. Troisième position, c'est le chipotle. Parce que j'aime beaucoup le poulet et des bols comme ça. J'aime beaucoup ces affaires-là. Dennis, avec le steak. C'est le steak que Carrie. En cinquième position, le Outback. Sixième position, Taco Bell. Septième position, In-N-Out. Et huitième position, Panda Express. Ce qui conclut ma vidéo YouTube de mon top 10 des meilleurs restos des États-Unis. Malheureusement, je sais que je n'ai pas mis tous les restos. Mais je suis allée au resto qui me tentait le plus. Et pour vrai, je regrette zéro. À part le Subway et le White Castle. Si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, allez goûter à mon top 10. Parce que tabarnak que c'est bon. Le restaurant qui a gagné mon cœur aux États-Unis. Le Chick-fil-A. Gris que je vous jure. Le Chick-fil-A, il y a quelque chose que j'adore à ce restaurant-là. J'y vais depuis que je suis jeune. Chaque fois que j'allais à Walt Disney en Floride, c'était mon coup de cœur de mon voyage au complet au niveau de la nourriture. Le poulet, il est juteux. Les frites sont bien salées, croustillantes. Les sauces, les sauces sont spéciales au Chick-fil-A. Bref, si vous avez l'occasion d'y aller, allez au Chick-fil-A. Parce que c'était le meilleur resto, selon moi, que j'ai mangé pendant mes vacances aux États-Unis. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Activez la petite cloche pour les notifications. Et allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit à la prochaine vidéo YouTube. Bye!